Bonjour chers concitoyens et camarades, je vous parle aujourd'hui de la question la plus cruciale du moment, qui est celle de la paix et de la guerre. Alors, si importantes que ce soit les questions salariales, j'y reviendrai d'ailleurs tout à l'heure, car les deux sont liés et de façon beaucoup plus étroite qu'on le croit. Nous constatons tous que la situation ne cesse de se durcir, de se tendre lors de la guerre qui s'est étanchée. Nous avons clairement indiqué à propos de l'Ukraine que l'Union Européenne et surtout l'OTAN, d'ailleurs c'est la même chose, étaient les principaux responsables de la tension qui s'est montée depuis des années, depuis en réalité la chute de l'Union Soviétique de par l'expansion vers l'Est continue du bloc atlantique, qui enserrait de plus en plus directement, de plus en plus agressivant la Russie, du pays balte jusqu'à l'Ukraine, notamment depuis le coup d'état du Maïdan. Et donc nous avons aussi alerté, nous PRCF, sur le fait que cette situation était grosse d'un danger de guerre mondiale, d'un danger de guerre continentale en Europe, transcontinentale et mondiale à l'échelle du monde, car nous savons tous bien qu'à travers la Russie, ce que vise le bloc anglo-saxon et euro-atlantique, centré sur les Etats-Unis et relayé à l'Europe par l'Allemagne en plein réarmement, c'est avant tout l'isolement et la défaite de la Chine, adversaire systémique principal du capitalisme nord-américain. Ceux-ci, c'est-à-dire les euro-atlantistes, et spécialement les Etats-Unis, veulent à tout prix maintenir leur hégémonie mondiale au risque d'une conflagration, enfin d'une conflagration nucléaire. Ils n'hésitent pas, c'est clair, à envisager ce qu'ils appellent partout, et depuis des années, bien avant le conflit à l'Ukraine, un, je cite, « conflit de haute intensité », ces mots étaient déjà dans la bouche d'Emmanuel Macron et de son chef d'état-major, le général Burkhard, bien avant le démarrage du récent conflit à l'Ukraine. Tout cela va être naturellement accéléré par le fait que désormais, vraisemblablement, les républiques du Kumbas vont être rattachées à la Russie, qu'en conséquence le conflit à l'Ukraine va devenir directement un conflit entre la Russie et l'Ukraine, et que quoi qu'on pense de Poutine, quoi qu'on pense du régime russe, et nous, les RCF, avons toujours critiqué ce régime comme anticommuniste et contre-révolutionnaire. Eh bien, le danger n'en sera pas modéré pour autant, bien au contraire, puisque, évidemment, désormais, lorsque des bombes fabriquées en France, fabriquées aux États-Unis et ailleurs, et lancées par les canons César français, frapperont Donetsk, par exemple, en martyrisant encore un peu plus la population civile russophone et ouvrière de ces républiques, eh bien, elle frappera directement le territoire russe. Poutine a dit, par ailleurs, que ce n'était pas du bœuf, qu'il était tout à fait capable d'utiliser les armes atomiques stratégiques pour défendre la Russie, selon ses termes, et donc, tout cela risque de conduire très vite à un embrasement du continent, un embrasement qui, lorsqu'il sera commencé, comme en 1914, et pire encore qu'en 1914, deviendra complètement incontrôlable, avec des risques, tout simplement, d'extermination de l'humanité. Tous ceux qui disent qu'ils défendent l'Europe, qu'ils sont européens, et qui laissent faire ça, tous ceux qui se disent écolos, et qui crient, qui hurlent à la guerre, en quelque sorte, contre la Russie, sont complètement en contradiction, de façon suicidaire avec eux-mêmes, puisqu'évidemment, si une telle guerre se déclenchait, ce serait l'hiver nucléaire qui nous marchait, c'est-à-dire les déchets nucléaires, cerclant au temple à la terre, et empêchant le passage de la lumière solaire, c'est ce que les savants appellent, c'est pas moi qui inventais ce terme, l'hiver nucléaire, au risque, évidemment, d'interrompre la photosynthèse, de nuire totalement au vivant, de démolir, d'une façon absolument radicale, ce qui reste de biodiversité à la planète, et d'emballer définitivement le climat, à supposer que des êtres humains survivent à tout cela, ou qu'ils survivent, si c'est une façon de parler, dans cet enfer. Il faut donc arrêter les choses maintenant, et cela, quoi qu'on pense, j'y insiste, des responsabilités. Nous, PRCF, nous avons dit, et nous répétons, que la responsabilité principale est celle de cette ennemi principale des peuples et de la paix mondiale, qui est le bloc euro-atlantique commandé par Washington. Mais même si on pense que nous avons tort, eh bien, il ne reste pas au moins qu'il faut empêcher qu'on en arrive à une guerre continentale, à une guerre transcontinentale, avec au minimum des centaines de millions de morts, tout le monde le sait. Au lieu de se préparer, comme le fait Macron, comme le font les entourages du principe ou cher d'État, à dire qu'au fond, il faut se préparer avec lucidité au conflit qui vient. Non, il faut le conjurer. Il faut faire comme Jaurès, il faut faire comme Carlip Necht, Rosa Luxembourg, Léline, qui ont dénoncé vertement, à l'approche de cette guerre, lors du congrès de Stuttgart, de ce qui était encore la deuxième éleve nationale, le danger de guerre qui approchait. Il est temps encore. Alors, j'y insiste. Et comment faut-il faire, dans ce cas, pour conjurer ce danger ? Alors, évidemment, la première des choses, c'est de dire la vérité. Il n'y a rien, disait Rosa Luxembourg, de plus révolutionnaire que de dire ce qu'il y a. Ou, comme le disait Jaurès, le courage, c'est de chercher la vérité et de la dire. D'abord, il faut donc expliquer et réexpliquer. Nous l'avons fait plusieurs fois, je ne le referai pas aujourd'hui. pourquoi c'est, malgré les apparences, le lieu et l'OTAN qui sont les agresseurs dans cette affaire-là. Pourquoi nous devons, effectivement, de toute façon considérer, nous qui sommes à l'Ouest, que notre client principal, si j'ose le dire, est chez nous. Car accabler les belligérants du grand en face ne sert qu'à ratiser la guerre, en réalité. Nous devons nous occuper de nos propres impérialistes. quelle que soit, je le redis, la manière dont nous considérons le régime bourgeois russe. Mais, bon, cela ne suffit pas. Il faut bien entendu aussi prôner, soutenir des mots d'ordre extrêmement clairs de désescalade, de négociation, de refus d'envoyer une arme de plus sur le territoire ukrainien en attirant inévitablement la foudre ensuite sur le territoire français. Il nous faut très clairement dire que les sanctions ne règlent rien. Les sanctions à l'égard de la Russie sont en réalité un moyen pour le grand capital occidental de s'enrichir d'une manière scandaleuse en faisant des super profits, y compris au détriment des petites et moyennes entreprises qui sont ruinées par le prix de l'énergie, et ainsi de suite. et donc de mettre des millions de gens chez nous au chômage cet hiver de préparer, disons, un hiver glacial pour des tas de gens qui ne pourront pas se chauffer d'envoyement et donc d'entraîner vers la chute, effectivement, toutes les classes ouvrières de France et d'Europe. Donc, nous devons ici avancer des mots d'ordre clairs. Nous sommes contre les sanctions pour le dialogue, pour la négociation, pour le retour à la table de négociation. L'ONU doit jouer son rôle et toutes les instances qui sont prévues pour cela sans qu'on diabolise l'adversaire, sans que, comme Mme Ursula von der Leyen l'a fait, en s'arrogeant des pouvoirs qu'elle n'a pas, que les traités ne lui donnent pas, en s'arrogeant au fond le titre, comment dire, tout à fait usurpé d'impératrice, de chef de guerre de l'Union Européenne face à Vladimir Poutine en voulant même, en prétendant même traîner Poutine devant un tribunal international, ce qui signifie tout simplement se priver à tout jamais d'un interlocuteur possible en Russie. Et donc, tuer les possibilités de négociation ouvergantes, celles de l'escalade, jusqu'à ce que éclate la guerre nucléaire avec ce que peut-être Mme Ursula von der Leyen en tant qu'ancien ministre de l'RFA a en tête, c'est-à-dire une espèce de revanche historique sur le pays de Stalingrad à l'approche du 80e anniversaire en 2023 de cette grande date de la libération des peuples que fut la victoire de Stalingrad sur l'Allemagne et l'Asie. Mais cela ne suffit pas encore, nous savons bien que les explications de la propagande ne peuvent pas contenir longtemps un adversaire résolu, un adversaire méchant et un adversaire qui peut embraser le monde et cela d'autant plus que je le répète, nous n'idéalisons pas le régime russe, nous ne l'avons pas en face de Lou Brezhnev qui, de par son idéologie communiste, pouvait se sentir comptable de l'avenir de toute l'humanité, c'était un universaliste, les communistes sont des universalistes et ne sont pas des nationalistes des trois alors que c'est le cas de Poutine. Donc, il ne faut pas ici esponter je ne sais quel angélisme de ce pays. Si la Russie se voit en danger d'être dépecée puisqu'il y a déjà des plans pour la partager comme il y a des plans à nouveau pour partager la Chine, eh bien, vraisemblablement, elle ira jusqu'au bout et donc, évidemment, comme l'Occident est truffé de flocons et de vente en guerre, eh bien, ce sera la lutte finale au pire sens du terme. Eh bien, justement, à cette lutte finale, à ce conflit de haute intensité qui nous menace, il faut opposer l'autre conflit de haute intensité salutaire, bénéfique, celui de la lutte des classes. Déjà, dans les années qui ont précédé le premier conflit mondial, les mignes disaient qu'il fallait substituer au choc des puissances qui en venait aux mains, qui en mettent aux prises en Europe, le choc du capital et de la classe ouvrière. Il fallait que, au fond, eh bien, les partis représentant la classe ouvrière, les partis marxistes, se préparent, effectivement, à cette lutte des classes à l'échelle nationale et internationale pour, non seulement stopper la guerre, mais pour faire la révolution puisque c'est le capitalisme. Bon, sur le fond, une chose qui est à l'origine de toutes les guerres mondiales et que, par conséquent, c'est lui qu'il faut combattre et si possible, pour le bien de l'humanité tout entière, pas seulement des ouvriers, c'est lui qu'il faut abattre. C'est possible. Ce n'est pas un loup creux. Dans les dernières années, nous avons vu que la lutte des places a repris d'une façon intense, par exemple, à l'Inde où se sont déroulées, dans les années précédentes, les plus grandes grèves de l'histoire. Des centaines de millions de rilliers de paysans indiens ont fait grève contre le régime de Modi, de Narendra Modi, avec l'appui très visible des partis communistes indiens. qu'on en avait partout, des drapeaux rouges et des fossiles et des marteaux, car les communistes indiens, eux, ne se sont pas remis. Et puis, regardons aussi ce qui se passait juste avant le décès d'Elisabeth Windsor. Eh bien, effectivement, la Grande-Bretagne se dirigeait vers une grève générale. Le syndicat des transports était en pointe. Les dockers venaient de rallier ce mouvement. Les enseignants eux aussi entraient dans la danse. Et, en sens inverse, la classe dominante, par l'intermédiaire du parti conservateur, venait de choisir comme chef une Cruella-Tacher-Bis. Par conséquent, le conflit de classe, le conflit aigu, se prépare en Grande-Bretagne, car une fois la pause des obsèques et l'isabethaine terminée, ce conflit de classe reprendra les mêmes causes, produisant forcément les mêmes effets. C'est-à-dire ici, à l'Angleterre comme ailleurs, l'envoi des prix, le refus d'augmenter les salaires, les conditions de travail de plus en plus brutales dans les entreprises, et ainsi de suite. En France même, ce conflit peut repartir très fort. Rappelons-nous le conflit des gilets jaunes il y a quelques années. Rappelons-nous que déjà à plusieurs reprises, les syndicalistes rouges, les syndicalistes de classe, les syndicalistes de terrain, tout simplement, ceux qui font leur boulot de syndicalistes, sans s'occuper de savoir si ça fait plaisir à M. le Grand-Bergé ou à la Confédération européenne des syndicats, pour Maastricht, eh bien, ces conflits-là ne peuvent que reprendre. si les gilets jaunes et les gilets rouges trouvent le moyen de faire leur jonction, eh bien, cela peut être extrêmement impressionnant. Et la classe dominante le sait. Bayrou le sait. C'est pour ça qu'il dit à Macron, attention, il faut y aller doucement sur les retraites, il faut mettre un peu de vaseline, passez-moi l'expression. Et donc, il ne faudra faire exploser trop vite cette société française dont ils savent fort bien que les classes populaires sont dissidentes par rapport à un pouvoir largement délégitimé vu que, rappelons-nous, qu'aux dernières élections législatives, au second tour des élections en question, eh bien, une large majorité des électeurs se sont abstenus et une écrasante majorité des électeurs ouvriers et employés, sans parler des jeunes des 18 à 25 ans. Régime illégitime, majorité fragile au Parlement, contre-réforme à gogo sur les retraites, sur les indemnités chômage, sur l'éducation nationale, sur les statuts, j'en passe, casse, qui se poursuit de l'EDF ou de la SNCF ou de la Poste, tous les ingrédients sont là pour qu'il existe en France une grande explication. Donc, il ne faut pas avoir peur, c'est au contraire, s'il ne se passe rien, que notre pays sera non seulement liquidé en tant que pays indépendant pour mettre en place un État fédéral européen, que les Français ne veulent pas, voire le référendum de 2005, que notre industrie sera balayée avec les fusions capitalistes à l'échelle mondiale chez Renault, chez Peugeot, etc., avec les privatisations, avec la déprotection sociale à grand pas qui avance. Donc, c'est si nous faisons rien que nous avons tout à craindre et c'est au contraire si nous prenons l'offensive contre ce pouvoir discrédité sur des bases démocratiques, sur des bases pacifiques, sur des bases combatives en même temps, en cherchant le tous ensemble en même temps des chômeurs, des actifs, des retraités, des Français et des travailleurs immigrés, des travailleurs du secteur public et des travailleurs du secteur privé. C'est seulement à ce moment-là qu'effectivement le pouvoir tremblera, que nous sauverons les acquis sociaux, que nous mettrons le monde du travail à l'offensive et que par conséquent, du même coup, nous décalerons la problématique du conflit de haute intensité suicidaire que nous propose la grande bourgeoisie mondiale vers un conflit de haute intensité salutaire que porte à Nel la classe ouvrière le monde du travail. Tout cela, bien sûr, avec les efforts que nous devons tous faire nous communistes et j'y appelle au nom du PRCF pour, à temps, reconstruire dans ce pays le grand parti communiste de combat qui nous fait défaut pour porter l'alternative qui nous fait défaut mais ça ne signifie pas qu'à l'attendant, on ne fait rien. À l'attendant, on porte nous-mêmes cette alternative rouge et tricolore, c'est-à-dire patriotique, pacifique, antifasciste, et anti-internationaliste. Et on est présent dans toutes les luttes et notamment dans les luttes qui vont se dérouler au cœur de l'automne pour les retraites, pour l'augmentation des salaires, pour leur indexation sur les prix, pour le blocage des prix, pour le retour à la refute à 60 ans après 37 ans et demi de cotisation pour tous, pour le relèvement des indemnités chauvages et d'une façon pour la taxation naturellement des profits capitalistes et spécialement des honteux profits et super profits de guerre spéculatifs qui sont liés à la crise mondiale, consusciter les capitalistes, consusciter les atlantistes. Nous ne devons pas payer cette crise. Si nous acceptons de la payer, nous finirons par la payer de notre peau car au bout de cette crise capitaliste, il y a la guerre et la guerre mondiale. De même que au niveau de notre propre action, si nous allons jusqu'au bout, il y a à la fois la dignité du monde du travail, sa capacité à reprendre l'offensive, à diriger notre peuple vers une alternative véritable et par conséquent à ouvrir à notre pays la voie de la transformation vers le socialisme. Je vous remercie de votre écoute. Sous-titrage Société Radio-Canada